Et bonjour à tous et à toutes, c'est Roctiv, et aujourd'hui ça y est, on lance notre nouvelle série de club de Ligue 2 avec le résultat du vote, et c'est Tours qui a gagné. Alors c'est pas le club le plus facile que vous me laissez, certes, mais c'est un beau défi je pense, un beau défi de stabiliser Tours en Ligue 2, et après viser une remontée en Ligue 1, parce que oui, Tours a été en Ligue 1 durant 3 années, dans les années 80, et après ils sont redescendus, ils ont déposé le bilan, tout ça, et après en 2006 ils sont revenus en Ligue 2. Donc le Tour FC, alors le club de Ligue 2, en vrai il connaît une saison pour l'instant catastrophique, ils sont derniers, avec 5 points je crois, et ça va être très dur pour eux de se sauver je pense, mais bon, là on est dans Football Manager, donc tout est possible, mais je crois qu'en vrai dans les parties, enfin dans différentes parties que j'ai fait, moi que ce soit avec la série sur Marseille, ou même des parties que j'ai fait moi-même en off, pour mon petit plaisir personnel, Tours je crois descend quasiment à chaque fois en national. Donc là ça va être un beau challenge je pense de réussir à les maintenir, et pourquoi pas viser ensuite une remontée en Ligue 1. Alors Tours, on va faire avant de commencer tout ça, on va faire un petit tour vite fait à le club, donc vous voyez il est fondé en 1951, il est professionnel, bon les finances sont correctes, on n'a pas des milliers de cents. Donc le club joue au stade de la Vallée du Cher, à Tours, et quand même 16 000 personnes, c'est pas mal comme stade, un bon petit stade de Ligue 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors il n'y a pas vraiment des demi-jurés et tout, il y a juste surtout des rivalités locales j'ai envie de dire, au niveau des pays de la Loire, le SCO d'Angers, le Mans FC, le Mans FC qui est en National 2, pourquoi pas, pourquoi pas les avoir bientôt, enfin s'ils arrivent à remonter rapidement, pourquoi pas les avoir comme adversaires, ça serait bien. Voilà voilà, info, et bon ça ok. Alors les compétitions. Alors Tours n'a pas beaucoup de gros trophées, à part un championnat de CFA, je crois que c'est CFA en France Division 2. Voilà. Oui, il a aussi été vu champion de National de reprise. Mais pas ni de Coupe de la Ligue, ni de Ligue 2, ni de Coupe de France, voilà. Voilà, ça va être aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir un peu garnir la vitrine à trophées du club, et vraiment construire quelque chose sur le long terme. Si on ne se fait pas virer avant, si je ne me fais pas virer avant, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc voilà un peu le parcours de Tours depuis la fin des années 90. Donc là ils ont été relégués, je ne sais pas pourquoi, peut-être des difficultés financières, je ne sais pas. Bref, donc ensuite ils ont été en National 2, voilà, pendant un petit moment. Ensuite en 2002-2003, paf, ils remontent en National, et là, c'est la remontée, bim, la Ligue 2, sauf que la saison d'après, 2006-2007, boum, ça retombe en National, mais hop, ils arrivent à revenir tout de suite, et depuis, ils se sont maintenus. Et là, ils ont fini 6e la saison dernière, donc attention, attention, cette équipe de Tours, je pense qu'elle va être très 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 dure à gérer. Mais bon, nous allons voir ça, car on va aller faire tout de suite un tour du côté de l'effectif. Alors voilà, bon, pourtant l'effectif, comme je n'ai pas touché, ils sont tous en vacances. Fichier filtre, équipe première, tous les postes, non, on va faire hop, comme ça. Donc pour la tactique, je pars en 4-2-3-1, classique, ça, vous la connaissez bien maintenant, c'est ma tactique préférée, et j'ai envie de la mettre en place si c'est avec le tour. Alors on a deux gardiens, Axel Kaku, un Ivoirien de 21 ans, et Jules Goda. Bah c'est pas... On va pas se cacher, c'est pas des gardiens top top, c'est même pas vraiment super. Je crois qu'il va falloir peut-être même se prendre un gardien en prêt, voire même s'il n'y en a pas un sans contrat, parce que là franchement, les deux c'est pas terrible. Jules Goda est un peu plus au-dessus, mais pas grand-chose, franchement il a pas déstaté, bon, sa main est dégueulasse, sorti un surface, pas top. Même un contre un, enfin détente, même la détente qui est censée être sa meilleure note, c'est à 14, donc voilà, c'est pas du gardien de compète là. Ensuite, nos défenseurs. Alors, le flanc gauche d'abord. Donc là, on a vraiment deux... Ce que je considère défenseur gauche pur, c'est... Voilà, D, A, L, G. Parce que pour moi les autres, ils pourraient jouer aussi dans l'axe. Donny Lipny, ouais non. Plus à droite j'ai l'impression. Ouais, plus à droite. Et lui par contre à gauche. Donc Ibrahim Cissé, pourquoi pas, il a l'air pas trop mal. En plus il est jeune, 21 ans, il a, d'après le staff, un bon potentiel. A voir. Ibrahim Cissé, à voir, s'il sera pas tué ou pas. Et nos deux autres, alors on a Daouda Konaté, un Ivoirien qui est déjà sur la liste. Et je comprends, c'est pas... Pourtant, ouais, arrière latérale. Ouais, c'est pas, voilà, super super. Et ensuite, Anis Elytri. Lui, lui c'est quoi ? C'est même encore pire. Ouais. Nul en marquage. Ouais. Pas bien se placer, il y a marquage et déplacement, on est en dessous de la moyenne. Donc, c'est 27 ans. Voilà, voilà. Ensuite, sur le flanc droit. Donc on a Anthony Lipny. Alors lui, je pense qu'il va être le titulaire indiscutable sur le flanc droit. Les stats, ça va, c'est correct. J'en demande pas moins, j'en demande pas plus. Pour un petit truc... Pour un club de Ligue 2, voilà, qui cherche pas à la montée, tout ça, qui cherche surtout à se maintenir. Moi, ça me va. Et Jonathan Gradit. Alors lui, je crois que c'est un... Un bon joueur du... Ouais. Ça fait un moment qu'il est au club. Par contre, il a projeté dans les dernières. Je ne sais pas où il était. Je partais sur Lipini titulaire, mais... Gradit, il est pas mal non plus. Et en plus, il est plus jeune, j'ai l'impression. Par contre, placement, ce n'est pas ça. Mais il a des bonnes notes aussi, quand même. À voir. Le côté droit, ça va être vraiment, je pense, à défaut du côté gauche. Ça va être, je pense, là où... Je ne sais pas encore où on m'a décidé. Ensuite, au centre, on a Roderick Philippi, l'ancien joueur du Gazellec Ajaxio, avec sa grande barbe rousse, on s'en rappelle, de ce joueur. Moi, je me rappelle très bien. Donc, il a 28 ans, il est encore jeune. Au défenseur central, les notes, franchement, super. C'est un super... Enfin, un bon joueur de Ligue 2, je trouve. Ouais, bon joueur pour avoir des clubs de Ligue 2. C'est super qu'on ait ça en défense. Il va nous faire de bien, je pense. Bon, après, en vitesse, voilà, c'est un peu une charrue, le garçon, mais... Mais sinon, dans le reste, les autres notes, ça va. C'est correct. Alors, Jonathan Gradit, ça, on l'a vu. Florian Miguel, 20 ans. Pas des notes trop mal, il peut encore bien progresser. C'est pas mal. Bon, à part détermination de... Voilà, voilà. Ibrahim Sissé, on l'a vu. Et Syriac Louvion, l'ancien manceau. Qui a joué longtemps au Mans, mine de rien. Et ensuite, il est allé en Grèce. Et là, depuis, il est revenu à Tours. Ça fait un moment qu'il est là. C'est cool. Syriac Louvion, qui a des notes correctes aussi. Après, par contre, ça va être avec accélération et vitesse, avec Philippi, sur ses deux bons défenseurs. Mais je pense plus dans le côté, on défend, quoi. Par exemple, si on se prend un attaquant super rapide, là, les mecs sont laissés sur place, quoi. C'est pas des fusées, donc... Mais bon. Louvion-Philippi, je pense que ça va être ma paire pour la saison. Après, bon, non, je vais attendre ça. Mais Fire Miguel, pourquoi pas aussi petit à petit le faire jouer. Enfin, on verra bien. Ensuite, au milieu, alors, on a Mayoro Endoye, qui a des notes correctes, mais c'est plus Endée qui joue. Pas vraiment au milieu de centre. Mais pourquoi pas le faire jouer de temps en temps. Il est pas trop mal, mais bon. Voilà, à voir. Alors, Florian McEnjouf. Alors, avec ce joueur, j'ai une affinité particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait un FM. Alors, attendez, c'est le cas, je regarde ça. Avant, il jouait au Red Star. Soit c'était FM 2016. Enfin, j'ai pris un FM où j'avais pris le Red Star quand ils étaient justement en national. Et donc, il y avait McEnjouf. Je me rappelle, c'était une partie en ligne avec un pote. Là, je raconte un peu ma vie. Et en fait, McEnjouf, c'était devenu tout simplement mon top player du club. Franchement, il était vachement, il était devenu vachement bon et tout. Alors, il avait toujours des super notes et tout. Et j'ai réussi à le vendre à la Sampdoria. Je crois que c'était 10 millions. Voilà, donc, bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas comment il a évolué. Je pense qu'il est devenu un peu moins bon qu'avant. Mais à cette époque-là, il était très, très bon, je trouvais. Mon pote, il disait, ouais, McEnjouf et tout, mais moi, c'était vraiment mon top player. Je l'appelais mon zizou du Red Star. Mais voilà. Donc, enfin, McEnjouf, je suis très content qu'il soit à Tours. Comme ça, je vais pouvoir voir ce qu'il est devenu. Et j'espère qu'il va être aussi bon qu'avant. Parce que je ne pense pas, à mon avis, depuis le temps, il a dû baisser. Mais voilà, moi, je lui fais confiance à McEnjouf. En plus, en vrai, il a résilié son contrat avec Tours. Mais là, on l'a encore dans le jeu. Donc, voilà, je pense que j'ai beaucoup m'appuyé sur lui pour le milieu. Ensuite, on a Harris Belkebla. Alors, un Algérien aussi, qui a des notes vraiment pas mal. Je vais vous montrer ma tactique après, mais pour ce que je vais faire au milieu, c'est vraiment pas mal. Ryan Ravelson. Alors, un Français qui peut jouer milieu axial. C'est assez complet, ça, j'aime bien. Brian Bergugno. Alors, le top player de Tours. Pourtant, il n'est pas... Parce que c'est un des plus anciens. Pas tant que ça. Mais voilà, lui, c'est un des top players, là. Brian Bergugno. Donc, à voir comment on va s'en servir. Mais bon, il a 34 ans. À voir. Ensuite, on a Daniel Mancini. Le petit argentin apprêté par Bordeaux. Meneur de jeu avancé, donc plus clairement, paf, ça va être le titulaire indiscutable à ce poste-là. Et Hammer Boisa, je vais en revenir après. Alors, milieu offensif. À gauche, justement. Hammer Boisa. Alors, ancien, ils étaient coéquipiers aussi avec Makedjouf au Red Star. Et... Mais j'ai un moment, je crois que ça devait être FM 2015, à l'époque. Parce que j'allais voir National, et je me rappelle, je l'avais aussi à Hammer Boisa. Donc, pour la petite histoire, quand j'avais Red Star, bon, je ne l'ai pas regardé longtemps. Je l'ai gardé juste à saison de National, et après, il était en fin de contrat, je ne l'ai pas renouvelé. Donc, à voir, maintenant, ce qu'il vaut, Hammer Boisa. Je peux... Je crois que c'est le meilleur que j'ai à ce poste. Donc, je vais le faire jouer, mais lui aussi, en vrai, il est parti de tour. À voir. À voir ce que ça va donner. On a Ibrahima Tandia. Alors, lui, c'est pas mal, parce qu'il peut jouer et au milieu, et à gauche. Donc, à voir aussi ce qu'il devient. Gauthier 1. 1, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Le jeune, un petit jeune, prêté par Metz. Vraiment pas mal, des super stats. Bon, par contre, en vitesse, c'est une charrue. Ça va être compliqué de jouer avec un... Un allié qui ne va pas vite. Bon, il a très en accélération, mais... Après, il a une super note en endurance, ça, c'est cool. Et voilà, en vitesse 10. Ok. Jamel Bakar. Alors, Jamel Bakar, lui... Il peut être vachement... Comment on dit ? Il peut être pas... J'ai perdu, mais... Il peut jouer à gauche, à droite, en pointe. Voilà. Pas mal aussi, là. Les stats sont vraiment pas mal. Et Sacha Clémence, qui peut jouer aussi, qui est pas trop mal. Bon, par contre, il est sur la liste des transferts. Donc, à voir. À voir, à voir. Alors, dans l'axe... Bah, dans l'axe, j'ai déjà présenté, hein, le petit Daniel Mancini, qui sera titulaire indiscutable. Voilà, il est vraiment des notes pas mal, hein, le petit Mancini. Parce qu'en vrai... Jusqu'en 2020 avec Bordeaux, dommage. Et, à droite, on a Romain Bayard. Alors, Romain Bayard, il me dit quelque chose, ce joueur. Je sais pas... Formé à Sochaux... Non. Ah, quoique, c'est peut-être un Dunkerque, je me rappelle. Donc, Romain Bayard, hein, qui peut jouer à droite. Lui, on l'a déjà vu, je crois, Ibrahim. Ouais. Ouais. Check Fantamadidira. Surtout plus en pointe, lui. John aussi en pointe. Ouais. Jamel Bakar, on l'a déjà vu. Ouais, celui qui peut jouer partout. Et Sacha Clémence. OK. Et, bah, maintenant, on va faire les attaquants. Mais, bon, vous avez déjà presque tous vu. Donc, voilà. Voilà, le titulaire que j'ai décidé pour l'instant de mettre en pointe, c'est... Tsibumbu. Je crois que c'est ça. Mais bon, parce que Jamel Bakar, il est vraiment pas mal aussi. Mais bon, l'avantage de Jamel Bakar, c'est qu'il peut jouer un peu plus de poste. Donc, en pointe, ça sera John Tsibumbu. Voilà pour la présentation de l'effectif. Alors, en ce fois, on n'a pas un effectif trop dégueulasse. Franchement, c'est un effectif même correct. Bon, à part les gardiens où il va falloir faire quelque chose parce que là... Je ne peux rien faire avec. On va aller à même des imprésents. Regardez s'il n'y a pas un petit... Par contre, j'ai budget serial, caca. S'il n'y a pas un petit gardien qu'on peut avoir en prêt. Alors, voyons voir. Ouais. Bon. Bon, changement de plan. On ne va pas regarder s'il n'y a pas de gardien en prêt. Sans club. Et voilà, je mets sans club. Alexi Thébo. Moi, ça me va parfaitement, ça, ce genre de gardien, puisqu'il connaît bien la Ligue 2. Il va demander un salaire, je pense, assez conséquent. Mais après, il y a Lionel Capone, l'ancien joueur de... Alors, c'est que je ne me trompe pas. La Val. Ouais, bingo. Il y a quelques... Ouais. Les autres, je ne les connais pas trop, ça ne me dit rien. Ah si, Piri Cross aussi, ancien. C'est bizarre qu'il n'ait pas de club, d'ailleurs, lui. Parce qu'il est plutôt bon. Alors, c'est un gardien du Red Star, formé à Sochou. Ah, il y a trouvé, il me dit quelque chose aussi. Ouais, c'est ça, formé au Mans, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Voilà. Voilà. Ok. Pierre-Alexandre Bois. Formé à Château. Bon, on ne va pas passer 50 ans sur la truc. J'espère que... Si je peux faire signal X Thébo, pourquoi pas. Je connais bien la Ligue 1. Enfin, la Ligue 2. Allez, on va tenter. On va tenter le coup Thébo. Ah, il fallait m'être recommandé. Ah non, ça descend à 9. Prime de remplaçant, non utilisé. Augmentation. Ouais, ok. Prime de match. Proposé. Ouais, non. Ils vont vouloir, à mon avis. On ne va pas trop... Ça va être compliqué. On va peut-être lui laisser sa prime parce que sinon, je pense qu'il va râler. Commission d'agent. Donc là. Ah, allez, ça me paraît bien. Allez, maintenant, on va voir les... Alors, bienvenue à Tours. C'était la Réunion, comme d'âme. Alors, c'est Jean-Marc Etori, le président, enfin, le propriétaire du club. J'ai brancé un peu sur le club. Non. Ouais. Bon, bah, mon adjoint, comme vous le savez, je vais faire mon propre staff. C'est pour la peine d'aller le voir. Alors, actuelle télétransfert, ok, ça on a vu. Pas de blessés, c'est cool. Ce qu'il faut savoir, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu, un petit résumé de ce qu'on a vu. Bon, bah, bonne structure de formation, c'est notamment correct. Pour l'instant, ça me va. Mais, à voir par la suite, si... De toute façon, il va falloir... Si après, on veut devenir un gros club de Ligue 1, il faudra... Il faudra améliorer tout ça. Mais, pour l'instant, c'est pas l'objectif d'être un gros club de Ligue 1, donc... Donc, à voir par la suite. Alors, dynamique de groupe, pour l'instant, c'est... C'est pas top. On va savoir qu'on n'a qu'un leader d'équipe, parce qu'il y en a trop, ils n'aiment pas, ils se tapent dessus. Mes gardiens... De toute façon, je ne peux pas les vendre, parce que j'ai désactivé le budget transfert. Ok. Je vais devoir un petit coup... Ouais, du coup, là, c'est le truc de... Ok, donc là, pour l'instant, l'objectif... Attends, il ne m'a pas donné mon objectif, pas encore. Si, milieu de tableau. Ok. Milieu de tableau, moi, ça me va. Donc, oui, là, cette année, c'est pas... C'est pas les trois derniers qui descendent. Le 18e jouera un match contre le 3e de National. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on a fait le tour pour... Ah non, ma tactique. Je vais vous présenter la tactique. Donc, voilà. 4-2-3, comme d'hab. Je ne change pas. Sauf au milieu de terrain, j'ai mis deux meneurs de jeu en retrait, soutien en défense. Parce que je voulais faire un peu comme Mike Marseille, mettre un meilleur récupérateur. Sauf que le problème, c'est que j'ai que... Il est où ? Lui. Amoro Marioro Ntoy, qui est le meilleur récupérateur. Et un seul joueur, bah... Peut-être pas assez. Enfin, de toute façon, je vais voir. Je vais voir ce que ça vaut. Je vais tester ça. Et si ça fait trop de brèches ou trop de trucs comme ça, je changerais les points. Je mettrais le meilleur récupérateur. Donc, attaque en pivot devant, en attaque. Voilà. Il va jouer son physique et laisse les ailiers faire leur job. Voilà. Deux ailiers sur les côtés. Parce que je n'avais pas trop de joueurs qui pouvaient jouer attaque à l'intérieur. C'est un peu dommage. Un meneur de jeu à avancer, soutien. Voilà. Et en défense, comme d'hab. Arrière latérale, défenseur central. Un consigne. Qu'est-ce que j'ai mis pour l'instant ? Alors, j'ai mis... Empêcher les relances courtes et faire du pressing. Moi, j'aime bien aller au pressing et tout. Empêcher les joueurs de jouer. Pas balancer en défense. On attaque, y aller tranquillement et tout. Pas s'en sortir. Rester discipliné. Moi, j'aime bien avoir un bloc compact. Vraiment. Tout le monde qui joue. Parce qu'en plus, c'est ces tours que j'ai. Ce n'est pas le Real de Madrid. Donc, clairement, je n'ai pas de top players comme Ronaldo qui sont capables de débloquer le match tout seul. Voilà. Jouer le ballon dans la surface et tenter moins de dribble. Voilà. Je veux vraiment un petit peu un jeu contrôle et tout. mais sans vraiment trop perdre son temps à contrôler tout ça. Voilà. Bon, là, c'est... Parce qu'en fait, quand j'écris mon personnage, j'ai mis deuxième technique préféré. 4-3-3. Mais bon, ça, je ne me suis pas encore penché dessus. Donc, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette vidéo de présentation. Donc, voilà. Moi, ce que je ferai, c'est que je vais faire tous les trucs un peu chus que je fais d'habitude. Là, faire mon staff, tout ça, tout ça. Des trucs qui ne sont pas amusants à regarder. Je ferai tranquillement les matchs amicaux. Et après, on se retrouvera pour le début de la saison de Dominos League 2. Voilà. Écoutez, j'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Autant que j'ai pris de plaisir à la faire et tout. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501